Sarah Hébert est une vraie gamine de l'océan installée à Carnac. Quatre fois championne de France de planche, deux fois d'Europe, elle avait passé son enfance à naviguer sur le bateau de ses parents en Nouvelle-Calédonie. A l'âge de 16 ans, révélation, elle découvre la glisse. Je suis venue à la compétition par hasard. En fait, à l'époque, il y avait un entraîneur qui était là, qui avait un petit groupe de garçons aussi. Et il est venu me voir et il m'a demandé si ça m'intéressait de faire partie de son groupe. Et qu'à partir du moment où je saurais tourner, Jai Bé, il m'intégrerait. Quinze jours après, je savais Jai Bé et j'étais dans le groupe et je m'entraînais avec eux. Et donc avec que des garçons. Et je pense que c'est ça qui m'a fait progresser très rapidement. C'est que pour moi, il était hors de question qui m'attendent. Donc je me suis vraiment, vraiment accrochée. Et huit mois après, j'étais au championnat de France parce que mon entraîneur voulait qu'on y aille. J'ai gagné toutes les manches du championnat et j'étais championne de France. Dans sa carrière de sportive, tout a démarré très bien et très vite. Jusqu'à ce jour de 2006 où elle apprend qu'elle souffre de profonds troubles cardiaques. Pas le choix, il faut lui implanter un défibrillateur dès que possible. C'est vrai, ce qui a été le plus douloureux dans cet épisode pour moi, ça n'a pas été l'implantation. Qui est quand même assez lourde parce qu'il y a quand même des bonnes douleurs post-opératoires. Puisqu'il faut quand même mettre ça là-dedans. Donc ce n'est pas du tout conçu pour. Mais bon, deux mois après, Stéphane voulait qu'on aille au championnat d'Europe. Moi, j'étais un peu sceptique. Et puis finalement, on y est allé. Et j'étais vraiment heureuse d'être là. J'étais hyper soulagée. J'avais eu tellement peur de ne plus pouvoir recommencer la planche, la compète, que j'étais super soulagée et j'ai gagné le championnat. Après l'opération, elle sera encore une fois vice-championne du monde. Et puis aussi, en 2012, elle se lancera dans une traversée solo de l'Atlantique. Contrainte d'arrêter à cause de ses vertiges, mais ce n'est pas le genre de femme à renoncer au défi. Quand on dit avec du cœur tout est possible, c'est aussi le mental, mine de rien. Et c'est assez marrant, je pense, qu'on attache les sentiments à un muscle cardiaque comme celui-ci. Mais parce que le cœur, c'est un peu l'organe vital. Et finalement, les émotions, le psychique, c'est aussi vital. Si on n'y croit pas, on ne fait rien de sa vie et puis on attend que ça passe. Parce que mes parents m'ont inculqué des valeurs qui font que j'affronte les épreuves dans la vie plus facilement que d'autres, peut-être. Mais ce défibrillateur, ça a été une façon de me le prouver, de me le montrer, de me montrer que la vie, elle s'arrête quand elle veut et que du coup, il faut en profiter. Il faut y aller à fond et ne pas avoir peur de ses ambitions. Aujourd'hui, Sarah a monté une école de paddle. Elle continue la planche, elle vient de découvrir le surf. Toujours l'appétit de vivre et la soif de glisse.